hello les amis bienvenue sur la chaîne monster et addict donc je vous avais promis une vidéo assez rapidement rapidement oui et non je pensais la voir plus tôt mais là ça y est je vais pouvoir enfin vous la présenter après quelques petits jours d'attente un pack un pack que j'attendais avec impatience qui n'a pas fait l'unanimité pour monster eye enfin pour les fans de monster eye je parle du pack du double pack frankenstein et donc sa fiancée un pack était vendu sur ma telle création qui a été sold out au bout d'une heure seulement sachant que les autres poupées partent très 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 vite entre deux et cinq minutes grand max mais ce pack là n'est pas parti très très vite et on va voir si effectivement il ya un peu moins d'engouement pour ce pack là je vais voir à l'ouverture si tout est nickel je vais voir si cette ce manque d'engouement est justifié ce que moi j'adore les monstres j'adore frankenstein je trouve que c'est déjà un film super sur le premier un noir et blanc qui est vraiment très très bien fait et le bon la fiancée de frankenstein qui est quand même très très jolie l'actrice qu'on voit il y en a eu plusieurs mais en tout cas celle que j'ai en tête est très très une très très belle femme et j'adore ce personnage donc voilà je me suis dit pourquoi pas continuer la collection des monstres rajouter encore une de plus après dracula donc on a voilà le couple mythique de monstres donc bon bah on va aller vérifier tout ça on va le déboxer présenter la poupée faire une conclusion et comme d'habitude vous verrez une vidéo à la fin où je présenterai les poupées un peu mieux au niveau de l'ensemble allez c'est parti pour le déballage donc la boîte c'est un petit peu abîmé à la prix des nuits mais bon je sais que ma telle les emballe quand même très très bien les cartons sont très épais je vais pas avoir peur au niveau des dégâts intérieurs mais on ne sait jamais je dis toujours c'est pas parce qu'on a du bol à chaque fois que on en a tout le temps c'est quand même assez important d'avoir une poupée de collection en excellent état donc c'est un paquet comme assez grand lourd je peux le dire par rapport au poids voilà je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est aussi lourd puisque en général c'est juste du carton est ce que le plastique qu'ils ont utilisé pour les poupées est un peu plus volumineux peut-être pour le garçon puisque les hommes sont un peu plus massif donc bon comme toujours un présentation intérieur avec du papier sulfurisé blanc autour un cerclage noir permet de sortir le paquet parfaitement j'ai vu que le coin là est un petit peu le papier un peu abîmé alors je me demande si c'est pas lié justement aux jetons que le carton a eu forcément on va voir si tout est en ordre c'est toujours un peu l'angoisse quand on voit des des trucs comme ça on se dit est ce que la boîte a pris un choc mais je crois que emballer soigneusement et déballer vraiment à l'arrache merci donc boîte non scellée ça fait un petit bout de temps je trouve qu'ils scellent plus rien ils mettent pas de scotch je sais pas si c'est si c'est pour une économie de matière mais pour l'instant rien de spécial donc boîte noir avec les deux personnages de chaque côté en images en vraies photos en surbrillance au dessus un éclair qui rappelle un petit peu d'ailleurs l'éclair de frankie stein de la voltageuse de la san diego comic con ça n'a rien à voir un bien sûr mais voilà l'éclair puisque les personnages s'anime puisque ce sont des morceaux d'humains qui sont à la base cousu s'anime forcément avec l'électricité c'est comme ça qu'ils prennent vie donc le rappel du du mode de vie de zackwit donc boîte noire assez simple de ce côté la bride of frankenstein donc la fiancée de frankenstein qui est un film en plus du monstre de frankenstein donc là en l'occurrence qu'on parle plus de la fiancée mais ils nous ont fait un pack avec les deux personnages de l'autre côté une photo pareil où on voit donc franck en fin le monstre de frankenstein on dit frankenstein et frankenstein en fait c'est l'inventeur donc c'est pas très juste mais c'est donc le monstre de frankenstein et la fiancée du monstre de frankenstein et à l'arrière un texte bride of frankenstein doll et tout un speech c'est vrai que je dis toujours je vais les traduire et je ne le fais jamais donc si vous êtes fortiches en anglais bah allez-y je ferai peut-être une photo en grand que je mettrai sur mon site d'ailleurs mon petit site internet qui répertorie tout est l'instar à génération une plus les collector donc n'hésitez pas à aller voir abonnez-vous aussi à la chaîne pour avoir toutes les nouveautés comme d'habitude je publie au fur et à mesure mais n'hésitez pas à vous amener vous abonner pour voir donc les anciennes vidéos aussi de tout ce qui existe en monster eye donc voilà pour le pack extérieur bon maintenant on va aller voir tout ça en détail alors deux volets qui s'ouvre comme ça bon là on verra un petit peu moins bien parce que là il est le plastique qui réverbère c'est toujours pas terrible ce genre de truc ce qui n'est pas le cas pour les hautes coutures on peut enlever le plastique forcément pour mieux voir les poupées donc de ce que je vois qu'est ce qu'on a d'un côté on a toute la machinerie électrique qui donc les animera quand ils sont donc le laboratoire à d'un côté le laboratoire de l'autre côté juste un grand escalier dans une tour puisque c'est dans un château fort que sont créés nos deux personnages si je regarde un petit peu de plus près alors qu'est ce qu'on a on a alors très très joli il n'y a pas j'espère qu'il n'y a pas de défauts quoi que ce soit donc le monde de frankenstein tout vert avec donc on voit de côté à les 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 clous qui sortent donc habillé tout en noir avec des chaussures en métal puisque je crois qu'elles ont été fait en métal à la base dans le film donc chaussures en métal compenser grosse grosse chaussure ils se tiennent la main en arrière plan on a toujours le laboratoire donc effectivement ça fait une continuité au niveau du décor si on part du premier volet jusqu'au jusqu'à l'autre côté on a donc tout le tout l'arrière-plan qui représente le laboratoire avec effectivement une sortie escalier la fiancée de frankenstein donc avec sa grosse coupe qui part comme ça en neuf un peu en je sais comment dire comme les on voit là une coupe afro une coupe afro frisée avec de côté les deux côtés blancs et le central noir des très très beaux yeux c'est vrai que elle a ce côté très très fin donc l'actrice en elle-même est déjà un visage très très fin donc voilà ils ont bien représenté l'actrice mais en tout cas la poupée représente bien la fiancée frankenstein habillée tout en tout en blanc avec des bandages autour des bras enfin je sais pas si c'est des bandages mais comme un gilet bandage une espèce de cap à l'arrière donc je pourrais pas déboxer pour voir vraiment en détail ce que c'est elle a une petite ceinture des chaussures aussi compensées des chaussures alors est ce que ce sont des chaussures oui c'est des bottines des bottines compensées avec une semelle compensée bleue bon après il n'y a pas tellement de détails que ça parce que ce ne sont pas des poupées qui sont comment dire accessoirisés voilà il n'y a pas de sacs il n'y a pas de bijoux donc c'est assez simple et c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas sont pas rués sur le pack puisqu'il était quand même très cher je crois qu'il était à 90 dollars sans les frais de douane sans le port et c'est donc mis bout à bout voilà ça revient quand même très très cher pour un pack malheureusement qui n'est pas forcément bien garni mais ça le mérite d'être quand même dans une collection puisque ce sont des personnages emblématiques de films donc voilà je vous montrerai comme dit à la fin de la vidéo plus en détail pour que vous puissiez voir un petit peu mieux parce que là je vois sur la vidéo qu'il y a le reflet du placement de la vitre donc tout ce que c'est pas terrible malheureusement c'est pas terrible je peux essayer un petit peu de montrer comme ça mais on ne voit pas trop le détail donc de toute façon vous inquiétez pas dans quelques instants vous pourrez tout voir un petit peu mieux donc bon va ce qu'on va faire on va passer à la conclusion pour la conclusion je dirais que le pack effectivement est un petit peu cher par rapport à ce qu'on a à l'intérieur effectivement on a deux poupées c'est vrai donc si on divise le pack par deux ça fait 45 dollars la poupée me dit voilà avec pas les accessoires c'est un petit peu dommage voilà puisque de toute façon je pense pas que les gens ont envie de déboxer une poupée pour regarder une et revendre l'autre donc on n'arrivera pas voilà vaut mieux si vous avez acheté un deuxième pack le vendre au prix le plus juste parce que je pense que c'est un petit peu surcoté maintenant si vous avez toute la collection et que oui vous manque celle-ci voilà si on est si on est parti sur une collection il vaut mieux tout ce que je dis toujours mieux tout les avoir maintenant si c'est pas des personnages qui vous parle si ça voilà si c'est pas des personnages qui vous parle ce n'est pas une nécessité on va dire de l'avoir pas vraiment un pack je pense qu'ils vont faire peut-être des mieux sur des monts sur des personnages horreurs il y en a quand même tellement donc je pense qu'on peut faire mieux avec plus de détails là ils ont voulu faire un un pack alors c'est pas le premier pack de monstres qui existe puisqu'ils ont fait beetlejuice avec l'idia c'est deux filles là ils ont fait un couple alors ça sera on va dire le premier couple de la collection squelettor donc voilà c'est peut-être pour ça oui je dirais quand même ce qui vient d'avoir voilà d'avoir un couple en moins un couple dans dans la collection si vous n'avez pas les autres mais maintenant oui le prix le prix est quand même un petit peu exagéré sachant que nous en tant qu'européens on est obligé de faire de l'import donc on a forcément un prix plus élevé à la fin ça vous fait peut-être un pas quand même à 150 dollars peut-être un peu moins mais ça revient quand même très 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 cher donc voilà je sais pas je je resterai mitigé je dirais moi oui j'adore ces personnages forcément il me se devait que je les prenne mais pour le prix petit bug de la vidéo bon je disais donc pour le prix bon ça ça les vaut pas bref bon ben voilà on va passer tout simplement à la petite vidéo de fin vous allez avoir tous les détails et je vous dis à très très vite et à très bientôt pour une prochaine poupée que je vous présenterai qui sera beaucoup plus belle ciao ciao oh Abonnez-vous !